C'est maintenant le moment de la déclaration des députés. Là-bas, la déclaration des députés. Mes excuses. La parole aux députés de London, Felsha. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous parler du système éducatif et spécifiquement, je veux être la porte-parole d'une étudiante de ma circonscription. Je suis une élève à London, Ontario. Je suis en septième année et je suis inquiète des compressions qui ont été faites au système éducatif. Ma première préoccupation est ce qui pourrait se passer avec les cours d'éducation spécialisée. J'ai un ami qui est en sixième année qui est autiste sévère. Il a besoin d'aide tous les jours car ses humeurs peuvent changer d'une minute à l'autre. Il peut être content une minute et triste l'autre et il pourrait ne pas avoir l'aide dont il a besoin. Ma deuxième préoccupation est au sujet des licenciements des enseignants. Ma mère, mon oncle et ma tante sont enseignants et ils pourraient perdre leur enfant, leur emploi et leur famille n'auront pas de quoi se nourrir. Le mari de mon professeur est également professeur et si tous les deux perdent leur emploi, ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Et enfin, si les classes sont plus grandes, il y aura moins de focalisation sur les élèves. J'espère vraiment que vous allez prendre en considération les vies qui seront affectées. Alors, nous voici dans une situation où les élèves nous envoient des lettres pour demander à ce que les compressions soient inversées pour que les écoles soient meilleures. Suite des déclarations. Député de Scarborough-Rush Park. Merci, M. le Président. J'ai l'immense privilège de représenter la circonscription magnifique de Scarborough-Rush Park. Elle abrite des institutions telles que le Zoo de Toronto, l'Université de Toronto, Scarborough Campus et le Parc urbain national rouge. Et aussi vibrant qu'est Scarborough, il est en retard par rapport à la création d'emplois à Toronto et les progrès économiques. Et les gens ont de plus en plus de mal à trouver des emplois. C'est pour cela que j'aurai ma première conférence pour avoir des emplois le 14 mars pour que les familles aient l'opportunité de rencontrer des grandes entreprises telles que le Zoo de Toronto, l'Amazon, RBC et d'autres entreprises. Je remercie le ministre du Travail pour l'appui qu'il m'a donné pour cette initiative. Je suis fière du travail que notre gouvernement fait pour régler le problème du chômage. Depuis que nous avons été élus, plus de 300 000 emplois ont été créés ici à l'Ontario et je continue de me battre pour mes résidents. Merci beaucoup. Déclaration des députés, la parole au député de Timaskin-Cockrin. Les petites entreprises partout dans la province et surtout dans ma circonscription sont annulées et sont en train de fermer à cause des coûts de l'assurance. Je vous donnerai quelques exemples. DPR Surge, le fils veut prendre le contrôle de l'affaire. Ils sont très bien formés, mais ils ne peuvent pas avoir une assurance pour conduire leurs emplois. Il y a également Alex Forrest qui ont le même problème. Irens et Didier également sont menacés de fermer leurs portes. Pourquoi ? À cause du coût de l'assurance. Le coût de la responsabilisation et le coût de l'assurance pour conduire un véhicule commercial. Et c'est de plus en plus élevé en ce moment. L'assurance est réglementée de façon provinciale. Le gouvernement a le pouvoir d'aider ces petites entreprises. Il y a un budget qui va venir, une estimation des dépenses. Et ce gouvernement et sa majorité disent qu'ils sont prêts pour les affaires. Et c'est le moment qu'ils aident les petites entreprises comme JPL pour qu'ils puissent payer leurs assurances pour que leurs enfants puissent reprendre les affaires. Parce que sinon, ces entreprises vont fermer. Et ça, ça va vraiment affecter l'Ontario rural. Le gouvernement peut empêcher cela et c'est le moment de défendre les petites entreprises. Suite des déclarations. La députée de Tornhill, merci beaucoup. Je suis très fière de partager avec la Chambre au sujet du fait qu'il y a eu une célébration le 8 mars au centre commercial Promenade. C'était une grande célébration qui célébrait un engagement des soins de santé dans la région de York. Le Promenade Group, Seria Family et Darvish Family ainsi que le Liberty Development University ont fait don de 5 millions de dollars pour l'hôpital de Vaughan. Ces fonds vont permettre d'avoir des soins intégrés et des systèmes technologiques qui vont améliorer les appareils médicaux. Cet hôpital va permettre de révolutionner les soins de santé en Ontario et dans la région de York. Le New McKenzie Vaughan Hospital aura des caractéristiques qui intégreront de nouvelles technologies et de meilleurs appareils en termes de diagnostic. Je suis très fière de voir les efforts que le gouvernement fait pour améliorer les soins de santé dans la région de York. Je remercie et je félicite la Promenade Group, la Seria Family, la Darvish Family et tous ceux qui ont participé dans les dons. Et je remercie toutes les familles qui ont participé, tous ceux qui ont travaillé au Mall Promenade, aux clients et à leur personnel. Merci. Je rappelle à tous les députés que lorsqu'ils entrent, ils sont en plein dans les déclarations des députés. Ils doivent donc être silencieux. La prochaine déclaration, la députée Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de la Journée internationale de la femme, je me prends la parole pour féliciter le travail des femmes dans ma communauté. Les communautés comme l'Organisation pour les femmes d'Asie du Sud qui aident les femmes de la communauté à avoir du refuge et de la camaraderie lorsqu'ils en ont le plus besoin. Ils permettent également d'avoir les budgets et la main-d'oeuvre pour continuer le travail qu'on essaye de faire là-bas. Ils aident également à tacler les problèmes de pauvreté dans ces communautés. Cette pauvreté est très racialisée. Selon les estimations, 450 000 femmes ici en Ontario vivent avec un revenu faible. Et bien entendu, ces études montrent que tous ces problèmes nous font aller de l'arrière plutôt que de l'avant. Ces communautés travaillent jour et nuit pour s'assurer que les femmes ont un refuge et sont en bonne santé. Ils méritent d'avoir un gouvernement qui les tire vers l'avant plutôt que vers le bas. Toutes les femmes méritent cela. Merci, M. le Président. Encore une fois, je demande aux députés d'être silencieux. Alors que nous sommes en plein dans les déclarations des députés, je dois entendre le député qui a la parole. La prochaine déclaration, le député de Don Valley Est. Merci. Hier, j'ai tenu ma conférence annuelle de Don Valley pour la Journée internationale de la femme. Je remercie tous ceux qui ont participé. Le thème était « Chacun mérite l'égalité ». C'est un mouvement d'égalité pour les femmes partout dans le monde. Il comprend des changements organisationnels et des mesures coordinées pour changer la vie des millions de femmes partout dans le monde. On a parlé également des attentes en termes des normes sociales et comment on peut améliorer la présence des femmes dans les entreprises. Nous avons parlé des moments pendant lesquels nous avons eu le plus de défis. Une des femmes a parlé du fait qu'elle était la première députée au Parlement afghan. C'est sa mère qui l'a encouragée à défier les normes et à ne pas juste vouloir être mariée et servir son mari. Elle a été encouragée à aller de l'avant, même si ses amis ont essayé de la décourager. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'on est très loin de la représentation égale des femmes en politique. Grâce à chaque femme qui travaille pour l'égalité, on pourra aller de l'avant. Merci. Haute déclaration, la parole au député de Oakville. Merci. March cette année est le mois du patrimoine inaugural de Heldlin Hellenik. Je suis très honorée que l'Assemblée ait adopté mon projet de loi l'année passée pour établir cela. Le 25 mars est le jour auquel la Grèce a déclaré l'indépendance de l'Empire ottomane. Et c'est pour cela qu'on a choisi ce jour pour commémorer cela. Le mois de l'héritage hellénique célèbre les contributions des Hélènes et des Héléniques partout dans la province de l'Ontario. Les Grecs nous ont permis d'avoir la démocratie dans l'Athènes ancienne, dans la science, dans l'histoire. Et ça a été la fondation culturelle dans plusieurs pays occidentaux et dans le monde islamique. Et ce mois honore tous ces Canadiens de ses descendances qui sont venus au Canada pour améliorer leur vie. La communauté Hélénique aujourd'hui, leurs enfants et petits-enfants excellent dans tous les domaines, le sport, la culture et les entreprises, la politique. J'invite tous les députés aujourd'hui à se joindre avec nous pour prendre une photo avec les dignitaires qui sont là aujourd'hui pour cela, après la période de questions. Merci. Déclaration des députés, la parole aux députés de Scarborough Southwest. Merci. Le 6 mars, un de mes résidents de Scarborough Southwest a célébré son centième anniversaire. C'était un ancien combattant qui a servi à la Deuxième Guerre mondiale et qui a servi également en Italie et en Hollande. Et donc, M. Arsenault aimait beaucoup recevoir les lettres et il se rappelle qu'il lisait ces lettres, les lettres de sa mère la nuit lorsqu'il était en Italie en guerre. Le mois passé, M. Arsenault et son fils ont demandé à ce qu'on ait sur les réseaux sociaux, sans carte postale, pour célébrer cette grande étape. Il a reçu plus de 90 000 cartes et messages de partout dans le monde. Il a reçu des lettres des enfants et d'anciens combattants et de toute profession. J'ai eu la chance de le rencontrer au cours de ces dernières années. Ça a toujours été un honneur de le rencontrer et d'écouter ses histoires. L'honneur de Fred inclut les années 1939 à 1945. Il a eu des médailles d'Italie, de France, d'Allemagne et une médaille de défense canadienne. Nous le remercions pour ses services et on lui souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Suite des déclarations, la parole aux députés de Whitby. Merci, M. le Président. Le mardi passé, la ministre de la Santé et le ministre de la Santé mentale et l'Ontario Show Center, dans ma circonscription, ont lancé la feuille de route pour avoir une meilleure santé mentale ici en Ontario et pour fournir aux Ontariens l'accès à des soins de santé plus élevés dans leurs communautés. En améliorant la disponibilité et la qualité des soins de santé mentale, va permettre de créer de meilleures communautés en soulageant la pression dans nos hôpitaux surchargés et va permettre d'appuyer l'objectif de mettre une fin à la santé, la médecine de couloir. Il nous permet d'aller dans la bonne direction pour avoir un système de santé mentale qui est plus exhaustif et qui marche pour tous les Ontariens. C'est un plan qui est axé sur les patients et qui est basé sur plusieurs preuves et données. Ce plan va nous permettre d'assurer que tous les Ontariens sont capables d'avoir des soins de qualité où et quand ils en ont besoin. Merci. Déclaration des députés. La parole aux députés de Barry-Innesville. Merci, M. le Président. Notre gouvernement a un programme d'action ambitieux. Au cours de la décennie à venir, on va investir environ 100 millions de dollars dans les nouvelles écoles, les hôpitaux, les projets de transport et plus. Et pourtant, si la main-d'oeuvre n'est pas disponible, ces projets ne peuvent pas survenir. Dans les industriels, les électriciens, et le domaine de la construction, les disponibilités d'emploi étaient de 51 % plus hauts qu'il y a quatre ans. Ces métiers spécialisés sont très importants car ils créent des carrières lucratives, surtout pour les jeunes femmes. Et pourtant, ces femmes ne composent que 17 % des apprentis. Hier, c'était la journée internationale de la femme. Je suis fière de travailler avec mon gouvernement pour mettre fin au stigma pour les métiers spécialisés pour nos jeunes femmes. Cela va permettre à ces jeunes femmes de partout de la province de prendre part à des carrières auxquelles autrement ils ne l'auront pas fait. Ce défi, le défi est d'encourager les jeunes étudiantes à briser les barrières. Notre gouvernement travaille avec les entreprises, avec les syndicats, pour montrer que l'Ontario est vert pour les opportunités pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.